Mrs. Strel est venue à Versailles en 1775. C'est un personnage très passionnant, car c'est une femme de grand caractère, c'est une femme de la bonne société anglaise, d'une famille malheureusement ruinée, mais qui avait fait un beau mariage. Elle avait épousé un riche brasseur et elle tenait à Londres un salon assez réputé où elle réunissait surtout des intellectuels, des hommes de lettres. Et d'ailleurs c'est en compagnie d'un homme de lettres, Samuel Johnson, essayiste, journaliste, pamphlétaire également, qu'elle a fait ce voyage en France et en Italie. Si on ne la voit pas sur ce tableau d'Hubert Robert, on la devine malgré tout parmi ses visiteurs, ses touristes, qui se mêlent à la cour et même à la famille royale, puisque au premier plan on distingue la reine qui se penche vers deux enfants, mais derrière le groupe de la reine, un personnage de dos qui, au lieu d'admirer la reine, regarde en détail la magnifique sculpture du groupe de Milon de Crotone de Pierre Puget, car Versailles est un musée de sculptures en plein air unique en Europe. Elle admire la façade sur les jardins, mais avec un certain esprit critique, puisqu'elle critique la situation du château. Elle dit « Sa situation n'est point idéale, non plus qu'aucune des perspectives offertes depuis les fenêtres, si on en accepte quelques bassins de marbre emplis d'eau et curieusement disposés sur des terrasses. » Miss Estrelle arrive à Versailles, un moment clé de l'histoire du château, puisque c'est cette année-là que Louis XVI décide de la replantation du parc. C'est un énorme chantier qui s'engage et dont Hubert Robert est le témoin et dont on a gardé grâce à lui la trace, grâce à ce très beau tableau, qui montre l'abattage des arbres, mais également les sculptures du parc qui réapparaissent. On voit le bosquet de la colonnade en contrebas, un peu dans le lointain, et au centre, la perspective du Grand Canal, qui, elle, n'avait jamais disparu. Hubert Robert nous montre la variété des activités dans le parc à ce moment-là. Il y a à la fois la reine entourée de quelques membres de la cour, il y a des touristes, mais il y a également des enfants qui s'amusent et qui ont créé une balançoire de fortune grâce à un tronc renversé. Il y a aussi des femmes plus simples, peut-être du personnel de la cour ou venues des villages des environs, profiter de ce spectacle assez extraordinaire.